Musique Bienvenue à la maison d'argent à Revigny-sur-Ornain dans le département de la Meuse Cette grande bâtisse a déjà eu plusieurs vies depuis sa création tournée notamment vers l'éducation et l'action sociale Appartenant à la famille d'argent lien de parenté avec André Maginot notamment ancien ministre de la guerre et des pensions enterré au cimetière de Revigny-sur-Ornain la maison d'argent a été achetée par le conseil départemental de la Meuse en 1946 Par sa superficie celui-ci a décidé de le transformer en un lieu d'éducation et de culture En 1946 l'école ménagère André Maginot ouvre ses portes pour les jeunes filles du territoire On vient d'une cinquantaine de kilomètres à la ronde pour y apprendre à être une bonne maîtresse de maison Madame Marie la directrice surveille ses élèves avec discipline et douceur Chaque année l'école accueille une quarantaine d'élèves agriculture couture cuisine jardinage sont autant d'activités que l'on y apprend au quotidien De nouveaux bâtiments voient le jour Le personnel aimait aussi y travailler L'ambiance était chaleureuse et les élèves très disciplinés En juin 1974 pour des raisons administratives et économiques l'école ménagère ferme ses portes après 25 ans de fonctionnement C'est une déchirure sentimentale pour beaucoup d'élèves et le personnel de l'établissement Madame Marie aura été la directrice sur toutes ces années J'ai été reçue au certificat d'études et il fallait que j'aille à l'école pour avoir les allocations jusqu'à 14 ans Alors je suis allée à l'école ménagère qui ouvrait Alors c'était moi aussi la plus jeune à l'école ménagère On habitait S'attendant à l'époque On prenait Mlle Ancelot de Hèvre qui est morte aussi et on venait à l'école ménagère à l'infini donc les vacances de la Toussaint on repartait On ne repartait pas on restait parce qu'il y avait des petits week-ends alors trois jours Papa il avait une voiture et peut-être gosser à la maison il disait tu resteras les quatre jours C'était cette époque-là il n'y avait pas la possibilité de se déplacer Mlle Ancelot comme elle n'avait pas non plus de son papa n'avait pas de moyens de locomotion donc c'est papa qui nous prenait en voiture alors on restait de là jusqu'à l'heure et c'était bien C'est vrai que c'était une époque On s'y plaisait bien Alors toutes celles qui restaient le week-end on allait à la messe le matin le dimanche et l'après-midi on allait au cinéma parce qu'il y avait le cinéma chez M. Poitel chez M. Poitel alors on avait une surveillante qui était Mlle Gibra parce qu'elle c'était les deux elle n'était pas tout le temps là mais c'est elle qui nous accompagnait comme elle habitait Arvigny Elisabeth Elisabeth oui elle nous accompagnait entre nous on jouait il ne fallait pas grand-chose une qui ronflait la nuit elle prenait ma chaussure dans le nez et qu'on ramassait les chaussures c'est terrible la qu'elle a qui ronflait pour les autres alors on était trois comme ça une quatre et puis quatre dans l'autre sens oui ça c'est terrible surtout quand on n'arrive pas à s'en donner l'autre qui l'a sifflet parce que pour qu'on dise ça de siffler ça empêche de ronfler et bien ça ne marchait pas on envoyait notre chaussure et il ne sentait même pas il se retournait de l'autre côté c'est pas possible les ronfler c'était plus de choses mais on était contents j'ai passé mon certificat d'études et ensuite mes parents m'ont inscrit à l'école ménagère de Rovigny sur Orna et donc c'était donc la session 1964-1965 nous étions une trentaine de jeunes filles à cette époque là et donc voilà c'était dirigé par Madame Marie qui était donc directrice de l'école ménagère il y avait des cours de cuisine c'était je ne sais plus le nom il y avait des cours de couture avec Madame Philippe Autaud il y avait donc des monitrices Mademoiselle Gibra qui habitait à Rovigny-sur-Orna et puis Mademoiselle Odebert voilà donc oui ben j'ai de bons souvenirs de bons souvenirs de l'école ménagère quoique c'était la première fois que je partais en pension et voilà je me suis retrouvée dans le dortoir beige il y avait donc deux autres dortoirs le bleu et le vert en tournée c'était des semaines c'était la semaine la semaine de ménage donc ménage ce qui valait laver le linge mais bon moi je n'en avais pas puisque mais les filles elles allaient dans la buanderie qui se trouvait en bas et donc tout le monde lavait le linge en fait donc il y avait des grandes bassines le linge trempait là-dedans bon tu vois voilà donc il y avait le ménage le ménage des locaux il y avait donc la lessive et le jardin tout ça c'était on était de semaine si tu veux la semaine suivante c'était en cuisine on était en cuisine toute la matinée puis encore le soir je crois qu'il fallait préparer bah oui bien sûr les repas et la semaine suivante c'était la couture voilà on tournait comme ça tu vois et donc on se retrouvait toujours les mêmes si tu veux toujours les mêmes filles c'était divisé en trois oui oui connaissant une expansion depuis dix ans la municipalité cherche alors un lieu pour accueillir son centre socio-culturel les associations locales en font la demande régulièrement le lieu s'y prête la collectivité rachète au département l'ancienne école ménagère pour une valeur de 300 000 francs le club du troisième âge la croix rouge ou encore le club de bridge ou l'orchestre de la ville y prennent leur quartier au fil des années le bâtiment à la droite est transformé en logements communaux tandis que celui de la gauche en salle des fêtes le jardin est devenu un parc accessible à tous les publics contemplé par le noyer d'Amérique qui a bien failli être coupé en 1959 sans le souhait de le garder par Madame Marie Aujourd'hui encore les lieux sont occupés au quotidien par une variété d'associations avec des activités pour petits et grands une photothèque ou encore un lieu chaleureux où l'on peut partir à l'aventure en ouvrant un livre la bibliothèque Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501